Loïc, j'ai massacré ton nom, je le sens. Attends, dis-moi. J'étais pas concentré, alors j'ai pas entendu. Tu étais à ce moment-là probablement sous le coup d'autres émotions. Alors si tu avais à dire ton nom de famille, que t'as dû sans doute prononcer une fois ou deux dans ta vie, tu dirais c'est Loïc comment? Utvar Eli. Utvar Eli, c'est à peu près comme ça que je l'avais dit. Utvar Eli, merci d'être là. Ça se passe bien. Oui. D'ailleurs, t'as l'air super confo, hein? En 2011, on te diagnostique un TSA. Oui. Pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est qu'un TSA? Bien, c'est comme le fonctionnement du cerveau qui est différent. En fait, le cerveau fonctionne différemment, les connexions sont différentes. Il y a certaines choses qu'on est meilleur que les neurotypiques et certaines choses qu'on est moins bon. Est-ce que tu soupçonnais qu'il y avait quelque chose qui était pour toi plus compliqué, disons? À cet âge-là, pas vraiment. T'avais quel âge? Peut-être 8, 7 ans environ. OK. Ton parcours est compliqué parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de stabilité quand tu es au primaire. Tu changes souvent d'école. Oui. Trois fois. Qu'est-ce que ça signifie en termes de difficultés d'apprentissage pour toi, le fait que tu sois un peu différent? Quels sont les principaux défis que tu as à surmonter? C'est que j'ai la difficulté à me concentrer. Beaucoup? Moi, quand même, à comprendre aussi la matière parce que je comprends différemment les choses. Est-ce que tu as déjà douté de ton envie de réussir malgré ces difficultés-là? Non. Jamais? Non, jamais. Tes parents, évidemment, étaient à tes côtés. Oui. Oui. Je te revois le sourire. C'est comme si c'était des partenaires qui n'ont jamais douté. Oui, mais aussi les professeurs, les TES. Qui t'ont accompagné? Oui, qui m'ont aidé aussi à l'école. Quand tu dis difficulté à te concentrer, ça signifie quoi? C'est juste que parfois, à certains moments, je suis un peu ailleurs dans ma tête. Mais ça, tout le monde est souvent, par moments, ailleurs dans sa tête. Ce n'est pas unique, je te le dis tout de suite. Rassure-toi. Moi, ça m'arrive très fréquemment. Pour réussir dans les circonstances à garder le focus, qu'est-ce que tu as trouvé comme truc? Bien, j'écoutais, je me concentrais plus comme sur la voix de la prof, sur qu'est-ce qui était marqué au tableau pour me repérer. En fait, je me laissais comme des points de repère. Tout le temps? Oui. Ça te prend des points de repère? Oui. Tes ambitions, dans la vie, c'est quoi? C'est-tu où est-ce que tu veux aller? Oui, comme peut-être politique, architecture ou urbanisme, quelque chose dans le genre, même si c'est deux domaines en plus différents. Mais tu vas aller à l'université. Oui. Est-ce que tu es conscient que le parcours va être difficile ou un peu plus difficile? Oui, c'est sûr, il va être dur. Tu travailles plus que la moyenne des gens, dirais-tu? Oui, je dirais, oui. Donc, les devoirs, l'apprentissage pour toi, c'est un investissement de tous les instants? Oui. Oui. Tu as réussi quand même à être impliqué dans le comité du bal? Oui. Donc, tu trouves du temps pour d'autres choses aussi? Oui, mais ça, c'est à cause que j'étais en secondaire 5, qui a beaucoup moins de cours. C'était plus facile en secondaire 5. Là, tu es au cégep? Oui, au cégep. As-tu commencé? Oui, oui. Comment ça se passe? Ça ressemble pas mal au secondaire. Il était supposé quand même d'avoir beaucoup de travail, qu'on prenne beaucoup de notes, mais finalement… T'es-tu en train de me dire que tu es au-dessus de tes affaires et que ça se passe vraiment très bien? Non, c'est quand même dur, mais je pensais que ça allait être plus dur. Mais sinon… Quand même dur. Oui, ça reste quand même que c'est une coche au-dessus du secondaire, mais je pensais que je m'attendais à pire. Une coche. C'est cool. L'université, donc, dans un an, deux ans, deux ans? Oui. Ça va bien se passer. Oui. Bravo. Merde. Merde.